Bonsoir, Fabrice, 53 ans, depuis plus de 45 ans ici au 3000 à Olnay-sous-Bois. Donc j'ai connu de Robert Ballanger à M. Bessiza actuellement en maire d'Olnay-sous-Bois, qui est entre autres l'ancien garde du corps bras droit de la police de M. Sarkozy. Donc ici, le Galion, il date de 1969. Il a été construit en 1969, un des premiers bâtiments construits au 3000. Au Galion, avant, il y avait un grand centre commercial qu'on appelait Goulet-sur-Pin. Il devait même mettre des escaliers mécaniques qui n'a jamais été construits, qui devaient partir du parking souterrain jusqu'au magasin, sans passer par l'entrée. C'était un magasin d'une superficie à peu près de 2000 mètres carrés. Il y avait deux banques, donc la caisse d'épargne et la BNP. La caisse d'épargne était du côté de la Poste. La BNP, juste à côté, maintenant remplacée par une laverie qui n'existe plus. Juste à côté du magasin de foulard, dit magasin communautaire, que le groupe Intermarché ne veut pas. Il y avait donc après, il y avait une charcuterie, il y avait un grand café tabac, bar, presse. Il y avait en face, il y avait aussi un bureau de tabac. Il y avait la Poste, il y avait un fleuriste, il y avait... En gros, en gros, parce que là, ils ne comprennent pas, ils disent quoi c'est qui ce mec ? Là, ils viennent, ils parlent, ils parlent du bureau de tabac et tout, etc. Vous avez aujourd'hui... Attends Fabrice, attends Fabrice. Là, aujourd'hui, on est là, il y a six personnes en direct. Il est quelle heure ? Il est 21h. Dites-vous, là, vous êtes mes yeux. Regardez, je tourne à gauche, je tourne à droite, je regarde en haut, je regarde en bas, et je rigole. Quand je rigole, je vais bouger. Aujourd'hui, on va se servir des réseaux sociaux. On va se faire un délire, là, les 14 personnes. Vous avez vu, là, la vis ? Là, j'ai mis le chargeur. Je peux charger longtemps. Ça ne va pas couper, normalement. Voilà, on est 12 personnes. Il est tard le soir. On est chez Fabrice. C'est ça, Fabrice ? C'est ça. Tranquille, présente-toi d'abord. T'es qui, mon frère ? Alors, Fabrice... Là, c'est un entretien entre amis. Fabrice Ara. Voilà. 51 rue Elgar de Gare, anciennement 26 rue de Tourville, à Olnes-sous-Bois. Donc, moi, je suis arrivé ici à l'âge de 9 ans. Voilà. T'as vu ? En gros, vous avez vu, là ? Pour les 13 personnes qui vont regarder. Je ne sais pas où vous habitez. Vous pouvez habiter à Olnes-sous-Bois, par Olnes-sous-Bois. Là, on raconte une histoire dans la ville de Olnes-sous-Bois. Une cité comme les autres. Un quartier comme les autres. Et lui, Fabrice, c'est un ancien. Des anciens qu'il y a dans toutes les cités. Dans toutes les cités, il y a des anciens comme ça. Des anciens que tout le monde connaît, que tout le monde croise. Mais ils ne savent jamais de savoir leur histoire. Vous avez vu, Fabrice, c'est des anciens du quartier qui ont été victimes du système. C'est ça ou pas, Fabrice, la vérité ? Oui, tout à fait. Je n'ai pas honte de le dire, moi. Ils ont implanté l'héroïne ici. Je suis tombé dedans. Grâce à Dieu, je suis encore vivant. Toujours debout. Mais attention. Avec l'arrivée du Grand Paris, c'est un grand malheur pour les cités. C'est un grand malheur. Nous, on va être à 20 minutes de la défense. La défense, c'est le pôle financier de la France, de l'Europe. Ça brasse des milliards tous les jours. Oui, mais hormis ça. Hormis ça, c'est qu'ici, ils veulent détruire les cités. Ils veulent détruire toutes les cités. Maintenant, on le sait. Tranquille. Étape par étape. On est entre nous. On est 13 personnes en direct. Il est tard le soir. On est détente. On galère chez nous. Là, on va se taper un délire. Un entretien avec Fabrice. Maintenant, Fabrice et les anciens, comme il vous a dit, à l'ancienne, nous, 3000, à Olnissouboa, il y avait le problème de l'héroïne. Et Fabrice, voilà, il n'a pas honte de le dire. Voilà, au final, c'est plus un exemple qu'autre chose. C'est plus la valeur ajoutée de nos quartiers. Voilà, ça, c'est les bonhommes. C'est quand ils voient un petit frère qui est moi-même qui a des galères avec la mairie parce que je veux accompagner les habitants. Il m'a dit, Adama, viens à la maison. Je suis malade. Je suis fatigué. Je sors de conditions difficiles. Mais voilà, je vais témoigner parce que le galion, bien sûr, c'est une histoire. Moi, j'étais un tapeur d'héroïne. Ça a été le malheur de beaucoup de mes amis. Aujourd'hui, la plupart des amis sont décédés. Il faut dire ce qu'il y a. J'ai plus souvent suivi le corbillard qu'un mariage. J'ai pas assez de mes mains et de mes pieds pour vous dire le nombre d'amis que j'ai perdu à cause du sida ou d'overdose. Même un père, il a retrouvé son fils mort d'une overdose dans la cave. C'est son père qui l'a retrouvé. Ça s'appelle Rodrigo. Mais tranquille, on ne dit pas les noms. On ne dit pas les noms. Juste son prénom, Rodrigo. Ça suffit. Voilà, ça suffit. Voilà. Ça, c'est les anciens. Maintenant, pourquoi ils voulaient témoigner ? Parce que nous, on parle du Galion. Ma génération, elle est 84. Voilà, j'ai 32 ans. Voilà, nous, on parle du Galion. Mais on a vu le Galion mourir. Mais on n'a pas vu le Galion vivre. Eux, des anciens ont vu le Galion vivre. C'est ça ou pas ? Mais c'était tout. Il y avait du monde. Beaucoup. n'ants ! Ça peut se produire par windshield. Ça peut être une histoire de parole.